... Être amoureux passé 50 ans, il y aurait en France 8 millions de célibataires, dont la moitié seraient des seniors. Particularité à cet âge, l'angoisse de rester seul et peut-être plus forte qu'à 20 ou 30 ans. Ceci explique peut-être cela le très grand succès des quelques balles de la Saint-Valentin organisées dans la région. Samedi soir à Gerstein, plus de 400 personnes s'étaient donné rendez-vous dans la salle des fêtes. On s'amuse, on danse, on flirte aussi, mais secrètement, ces célibataires espèrent sortir du cercle vicieux de la solitude. Je pense que les gens ne se l'avouent pas, mais je pense que la solitude est rarement choisie et plus fréquemment subie. Je pense essentiellement que ce sont des gens qui, suite à certains événements de la vie, séparation, divorce, veuvage ou d'autres situations, d'autres accidents de la vie, on fait aussi que les gens se retrouvent un petit peu dans une certaine solitude, un certain mal-être, un certain désert affectif. Et c'est vrai que c'est un moyen de sortir déjà, de passer une bonne soirée, de rencontrer du monde. Draguer, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. La technique est la même que dans n'importe quel autre bois de nuit de la région. Le chasseur repère sa proie, s'approche, entame la discussion. Et si le courant passe... On va faire un peu plus en plus connaissance ? Oui, demandant son numéro au téléphone. Qu'on ne s'y trompe pas, l'amour avec un grand A et son cortège de romantisme, c'est bien, mais le sexe, c'est pas mal aussi. Trouver le coup d'un soir est complètement assumé. Il est évident que le besoin primaire de l'homme et les relations sexuelles, on ne va pas se le cacher, c'est très important pour eux. Et on s'en très bien compte qu'effectivement, il y a des techniques de drague, entre guillemets. L'objectif est clairement d'arriver dans le lit de madame, mademoiselle, ça c'est clair. Un couple sur trois divorcent campagnin sur deux en ville. Question, peut-on encore aimer longtemps aujourd'hui ? Dans cette maison de retraite à Fégersheim, Marcel, 83 ans, et Rémi, 85 ans, ont passé les noces de diamants, 62 ans de vie commune. Rien ne les a séparés. Il était gentil, il était, qu'est-ce que vous voulez, il était, si tu veux t'acheter quelque chose, achète, et puis il n'était jamais contraignant. Il faut dire. Mais on est ensemble encore, c'est le principal. C'est ce qu'on voulait en arrivant ici, rester encore quelques années ensemble, vieillir ensemble encore un petit peu. Maintenant, on attend les 65 ans de mariage, alors ça marche. Il faut encore trois ans, et nous pouvons les fêter, les noces de fer. Des études révèlent que 25% des personnes âgées entre 75 et 85 ans font encore l'amour. Tant qu'on a la santé, il peut y avoir une certaine activité sexuelle. Mais chez notre couple d'amoureux, le corps ne suit plus. Oh non, 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 non. Non, on se caresse la main, mais puis vous savez, ils réagissent, et puis non, c'est normal, c'est la maladie. Bon, ben, ils voient quand je suis fâché, ils voient quand je suis gentil, ça c'est sûr. Si la plupart des pensionnaires de maison de retraite sont veufs, depuis bien longtemps s'autorisent-ils de nouvelles histoires d'amour ? Ça se fait, ça se fait, c'est toujours à la discrétion, mais ça se fait, et je trouve que c'est naturel et normal. On a l'amour jeune, on a l'amour plus âgé. Non, pas du tout, c'est important de le maintenir, surtout déjà on a un couple et on le préserve, si on peut les mettre un petit peu à l'écart, c'est important de leur permettre l'intimité, de garder l'intimité. Alors à celles et ceux qui cherchent l'amour tous les jours de l'année, bonne Saint-Valentin ! Sous-titrage Société Radio-Canada